La revue de presse ou la synthèse des articles et des publications sur Radio Kaloum. Au moment où, avec Guinée 7.com, le gouvernement, le conseil des ministres, adopte un projet de décret portant sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics, eh bien, Guinée-Nives revient sur le désaccord entre la ministre du Plan Mamakani Diallo et le ministre de l'Économie et des Finances Mamadi Kamara. Conséquence, écrit notre confrère, le fonctionnement de tous les ministères est bloqué. Les activités gouvernementales tournent au ralenti. Le désaccord ministériel porte essentiellement sur la procédure de décaissement relative aux dépenses d'investissement estimé à près de 1 000 milliards de francs guinéens pour tous les départements confondus. L'arbitrage du premier ministre ou du chef de l'État pourrait débloquer la situation. Mais en attendant, soleilfmguinée.net s'interroge sur quelle place accorder à la pêche artisanale en Guinée, puisqu'avec un autre confrère, les journées mondiales de la pêche artisanale sont ignorées en Guinée. L'État et les professionnels de la pêche sont mal organisés. Les autorités guinéennes ne prennent pas en compte la pêche artisanale. Mieux, outre le manque d'intrants et même des subventions de l'État, soleilfmguinée.net constate l'utilisation des filets appelés monofilaments interdits dans le corps de la pêche. Notre confrère traite également du gel et du dégel des salaires de 11 148 enseignants. En tout cas, le syndicat national de l'éducation avait tapé du point sur la table. Sur le fil de soleilfmguinée.net, le syndicat national de l'éducation exige la régularisation et la clarification de la situation des enseignants, victimes d'anomalies lors du contrôle d'identification. Il y a aussi la bancarisation de tous les nouveaux enseignants désireux de le faire et l'adaptation du statut particulier de l'enseignant aux réalités socio-économiques du pays. Le gouvernement est même invité ou même sommé d'augmenter les primes de logement, de préparation, de craie et même de correction. Il est aussi question, selon notre confrère, de la réglementation du secteur privé de l'enseignement guinéen. Et malgré ces revendications, soleilfmguinée.net doutent et s'interroge citent « Quel avenir pour la nouvelle structure syndicale dénommée « Syndicat national de l'éducation » fin de citation. » Et avec nos confrères de Guinée News, les syndicalistes lors des négociations états-slègue ont également exigé le revirement des salaires gélés des enseignants. Par ailleurs, un conseiller du Premier ministre soutient que les lignes ont bougé dans les négociations états-slègue. Selon Mounir Kamara, tous les préalables ont été purgés. Un couloir de négociations doit s'ouvrir sur le salaire de base de 8 millions de francs guinéens proposés par le SLEG pour chaque enseignant. Et dans les colonnes de Guinée7.com, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée avait même demandé auparavant le dégel des salaires des enseignants. Pour autant, le SLEG maintient son mot d'ordre de grève générale illimitée pour le 3 octobre 2018. Ce, en dépit, je cite, des avancées enregistrées dans les négociations fin de citation. Et sans proposition concrète sur les 8 millions de francs guinéens d'ici le 2 octobre minuit, la grève sera engagée selon les syndicats. Tous les enseignants de Conakry et les représentants de l'enseignement technique et même de l'enseignement supérieur ont participé d'ailleurs à une réunion stratégique le 29 septembre au siège du SLEG. Des actes du gouvernement sont attendus pour les préalables évacués, dont le paiement des 40% aux enseignants mis à la retraite en décembre 2017, l'engagement à la fonction publique de 10 homologues de l'université de Kindia, ou le reclassement et la prise en charge financière des enseignants, ayant fait le concours d'intégration à l'allergia et le deuxième certificat. Autre préalable évacué, selon Guinée News et Guinée 7.com, la non-ingérence de l'administration publique dans les affaires syndicales, la bancarisation des salaires des nouveaux fonctionnaires et la poursuite contre les personnes ayant vandalisé le siège du SLEG. Justice, justement, crise ouverte à la Cour constitutionnelle, qu'elle est façale, évincée et remplacée par Mohamed Lamine Bangoura, titre Guinée News, qui parle plutôt d'échec à la brigade criminelle. Et pour le nouveau président élu de la Cour constitutionnelle, pas question de tripatouiller la Constitution en vue d'un troisième mandat. Une charte de gouvernance sera bientôt élaborée et pourrait intégrer tous les conseillers dans la gestion des affaires de la Cour constitutionnelle. Pour le Dr Mohamed Lamine Bangoura, la Cour constitutionnelle est un organe collégial gardien de la Constitution. Mais sous le fil de Guinée News, qu'elle est façale, président destitué, répond au fondeur. Je cite, « Je suis et demeure le président de la Cour constitutionnelle et revient à la Cour suprême juridiction compétente désignée de constater les formes constitutionnelles appropriées de l'empêchement définitif. Sylvia Touré, de l'Union des forces républicaines, dénonce l'élection de nouveau président à la Cour constitutionnelle et parle de comportements qui n'honorent pas la Guinée. Et Guinée News de s'interroger, après le putsch à la Cour constitutionnelle, que va faire Alpha Candé ? Et c'est dans ce climat de confusion totale et même de précarité que les Guinéens célèbrent les 60 ans de l'indépendance nationale, le 2 octobre 1958, une proclamation précédée de l'anniversaire des 60 ans du nom historique du 28 septembre au référendum gaulliste. Avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse et soleilfmguinée.net, Alpha Candé a invité les Guinéens à une forte mobilisation à Konakry et dans les préfectures. Il s'agit de faire participer toutes les couches sociaux professionnelles à la célébration de la fête nationale du 2 octobre 2018. Enfin, outre les 8 morts dans un grave accident de la circulation à Kisidougou, Guinée News colle à ce vent de panique au sein des éleveurs de l'Elluma suite à la mort de plusieurs bœufs. On parle d'une maladie méconnue localisée dans les sous-préfectures de Linsan, Mandasara et de Changalbori, écrit Guinée News. Parallèlement et curieusement, les moustiquaires imprégnés destinés à la lutte contre le paludisme milda sont utilisés actuellement comme clôture de protection des jardins potagers à Bokeh. C'est une révélation de l'AGP. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.